Examinons donc les conclusions de la commission mixte paritaire qui, le 20 juin dernier, est parvenue à un accord sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé. Deux voix s'exprimeront pour le groupe socialiste et républicain et, avant Nadine Grelay-Sertenez, j'aborderai deux sujets. Conjugué aux inégalités de santé et, je pense, espérance de vie, prévalence de certaines pathologies dépendantes des conditions sociales ou environnementales, la faible accessibilité aux soins d'environ 5 millions de Français en territoires ruraux ou urbains est l'un des facteurs les plus destructeurs de notre pacte républicain. Trois amendements initiaux portés par Corinne Habert, Daniel Chassin et moi-même, puis un travail commun où l'intérêt général et la volonté d'agir ont écrasé les rivalités partisanes, une majorité forte de 311 voix, une difficile négociation entre les deux rapporteurs, et je salue l'engagement d'Alain Millon sur ce dossier, ont abouti à un vote unanime de la commission mixte paritaire sur un amendement de compromis porteur de l'essentiel. Et je rappelle, la réalisation par les étudiants de médecine générale, en dernière année de troisième cycle, d'un stage, d'un semestre au minimum, en régime d'autonomie supervisée, en priorité dans les zones sous-denses, avec une extension possible à certaines autres spécialités. Ainsi, chaque année, les étudiants, en fin d'année, dans un cadre de formation réaffirmé, je pense aux remarques des étudiants, découvriront l'exercice ambulatoire dans tous les territoires, dont les territoires en difficulté. Le gain en temps médical disponible pour les habitants sera immédiat. Qui soutiendra que des vocations ne naîtront pas au contact d'une réalité inégale selon les bassins d'emploi, difficile parfois sans doute, mais aussi une réalité d'abord humaine et attachante ? Bien sûr, personne ne pense que tout est réglé, mais un sillon supplémentaire a été creusé dans la lutte contre les déserts médicaux. Il témoigne de la valeur du travail parlementaire, de l'intérêt du bicamérisme, de la capacité d'initiative du Sénat. Et je dirais parce qu'il s'est fondé sur le seul intérêt général, il honore notre haute assemblée. Madame la ministre, mes chers collègues, le second point de mon propos sera d'une autre nature. Lors de la discussion, nous avions exprimé de fortes oppositions sur les articles 8, 9 et 10. Le renvoi massif à des ordonnances utilisées dans la plupart des textes examinés depuis deux ans contourne le débat démocratique, réduit à l'extrême l'apport possible des parlementaires. La notion de proximité, inséparable de celle de la qualité, est fondamentale pour les services publics. La notion de gradation des soins est partagée. Cependant, malgré les précisions apportées à l'article 8 sur la nature des missions socle, trop d'incertitudes génératrices de craintes pour les acteurs locaux demeurent sur ce que pourrait être la future carte des hôpitaux de proximité. L'article 9 avait été voté conforme au Sénat. Le régime d'autorisation des activités de soins et des équipements lourds sera donc modifié par ordonnance. Les autorisations sont des actes essentiels dans le dessin de la carte sanitaire. Le trésor des hôpitaux me disait récemment un directeur d'établissement. Enfin, la commission mixte paritaire a rétabli la presque totalité de l'article 10 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale, réactivant ainsi les craintes déjà formulées sur l'avenir des commissions médicales d'établissement, leur lien avec les commissions de groupement, la future gestion des ressources humaines, médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïotiques. Ainsi, le gouvernement se donne les moyens de dessiner à sa seule main une nouvelle carte sanitaire de notre pays, sans possibilité pour le Parlement d'en approfondir les orientations et les conséquences pour les territoires, les citoyens et les professionnels. Rapidement, évoquez la problématique financière, sans la prise en compte de laquelle la réforme ne pourra porter ses fruits. Vous devez garder, Madame la Ministre, une extrême vigilance sur la situation des hôpitaux, dont le mouvement des services d'urgence exprime encore aujourd'hui la grave instabilité et, je dirais à la fois, les dangers pour les patients et les professionnels. Et pour conclure, des points d'opposition que j'ai soulignés, des regrets, on pense par exemple au texte sur l'Epadu, certainement incomplet, des points de convergence aussi, et à total engagement du groupe socialiste et républicain sur l'article 2 de compromis ouvrant une nouvelle piste de lutte contre les déserts médicaux, nous amèneront à nous abstenir sur l'ensemble du texte issu de la Commission mixte paritaire. Je vous remercie.